En tant qu'influenceurs, représentons le Cameroun, on ne sort pas aller sans qu'on ne nous demande, parce que c'est notre rôle. Nous avons des voix qui intéressent, des voix qui portent. L'homme ou Aminga, chère soeur, chère soeur, il y a une façon de chercher l'argent. Mes chères petites soeurs, n'oubliez jamais ça. Il y a le genre d'argent que tu ne dois pas chercher au point de vendre ton intimité, c'est-à-dire ta dignité et ton intimité. Il y a le genre d'argent là. Si tu décides de commencer à vouloir travailler pour la société MacDorcell, c'est-à-dire faire les films porno, tourner les films porno, ça c'est ton droit, il n'y a pas de soucis. Mais à ce moment-là, tu viens nous le dire officiellement. Mais nous, la moine Aminga qu'on connaît, c'est la moine Aminga qui, à travers sa comédie, elle passe des messages aux jeunes. À travers son humour, elle passe des messages potables aux jeunes. Nous, on ne connaît pas la moine Aminga qui est prête à tout pour gagner de l'argent. Je voudrais te dire que si on te pousse à aller jusque-là pour ton argent, sache que même les gens qui te poussent à faire ça ne te respectent pas. Moi, Aminga, peut-être que tu ne te fais pas confiance. Peut-être que tu ne connais pas le pouvoir que tu as sur les réseaux sociaux et l'amour qu'ont les gens pour toi. Toi, tu fais partie des comédiennes que moi j'aime beaucoup, moi personnellement. Parce que tu as gardé ton côté original, tu as gardé cette, comment on dit, ces valeurs anciennes, ou du moins tu avais gardé ça. Ton accent du village, tu l'as gardé malgré que tu es arrivé en ville, tu as commencé à gagner de l'argent, tu es resté authentique. La moine Aminga que tu viens nous montrer aujourd'hui là, ça va énormément te desservir. Je ne sais pas combien on va te payer, belle fille africaine, bio que tu es, pour salir ton image comme tu fais là. Tu ne sais pas qui te regarde, tu n'es pas mariée, tu es une maman, tu as ton enfant. Peut-être ton futur mari était là sur les réseaux sociaux. Pense à ton avenir, ma chère soeur. Tu ne peux pas pour une somme de je ne sais combien, même si c'est pour 6 millions de francs CFA, ça ne vaut pas la peine. Parce que demain, tes enfants vont grandir, ils vont voir ça. Moi, je ne peux pas me permettre de montrer cette photo-là. Parce que même Zouké, ne va pas laisser. Et puis deuxièmement, pour le respect que j'ai pour toi. Mais si toi-même, tu ne te respectes pas, tu penses que nous, on va te respecter ? C'est que l'argent que tu cherches, au point de venir bafouer ton intimité de femme. Bafouer ta dignité de femme. C'est-à-dire que pendant que les femmes luttent pour qu'on les respecte, toi, tu viens nous montrer que nous ne sommes rien. Parce que tu veux gagner l'argent des publicités. C'est-à-dire, franchement, il y a les gens ici. Parfois, tu respectes quelqu'un, tu vois quelqu'un, tu te dis que non. La personne s'y mérite que tu mènes même ses combats gratuitement. Et puis la personne là te sort un tout, tu restes comme ça, tu dis que yes. Regarde comment tes seignes sont sur les pages sur Facebook. Tu vas te dire que c'est le buzz que tu cherches. Moi, Minga, avec le talent que tu as, avec le talent que tu as, tu avais besoin de montrer cette saleté-là. Tu avais besoin d'aller jusqu'à ce point. Est-ce que tu avais besoin de te ridiculiser jusqu'à ce point, chère soeur ? Quand les Raoul Christian, Christian Mbière, sont venus t'insulter ici, nous nous sommes levés pour te protéger. Parce que tu as une fierté pour nous. Parce qu'on s'est dit, tout le monde, on peut provoquer tout le monde. Pas moi, Minga, qui reste digne sur les réseaux sociaux. Qui ne descend pas dans la saleté pour évoluer. Ce que tu nous montres là, quelqu'un va venir nous dire que tu parles à moi, Minga, c'est avec ton corps. Tu es une icône pour nous. Icon de la comédie. Oui, tu es une fille que j'aime bien et que beaucoup aiment. C'est que l'argent qu'on t'envoie chercher au point de te salir comme ça. Jusqu'à ce point, combien on va te payer pour que tu aies une petite fille comme toi ? Tu commences à faire comme une vulgaire vendeuse d'un dongo. Même les vendeuses d'un dongo ne se filment pas comme ça. Même les vendeuses d'un dongo sont pudiques. Elles respectent leur corps. Donc ma chère soeur, revois ton comportement. Parce que tu crois que tu vas gagner avec. Ça ne va t'amener nulle part. Je suis sûre que tu as perdu beaucoup de bonnes personnes. Depuis que tu as fait les photos là. Et tu vas perdre beaucoup de personnes qui te respectaient. Ouais, mes étoiles, regardez vous-même. Les gens qui attendent que je parte à la poste, livrez leur colis là. Je venais comme ça, je venais de me garer pour aller emballer vos colis. Ne dites, regardez la pluie. Et si l'heure passe, je ne pourrais pas aller à la poste. Je pourrais envoyer mardi. Dans ceux qui me regardent là. Voilà. La majorité des actrices et comédiennes qui croient quoi, quoi le contenu là font ça. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont intéressants. Et des gens qui pensent qu'ils sont intéressants, mais ils ne servent à rien. Pour moi, Mouaminga fait partie des personnes intéressantes. Ce qui fait que quand elle fait quelque chose qui salit l'image des acteurs, actrices camerounais, il est tout à fait normal que ça nous intéresse. Nous avons vu Mouaminga ici, qui s'est fait insulter après le décès de Cabral. Vous avez vu comment, une comme moi, j'ai tapé la main sur la poitrine contre des journalistes du pays qui peuvent me donner la visibilité demain. Mais je n'ai pas regardé ça. Parce qu'il faut savoir que quand vous vous attaquez aux journalistes des pays, quand vous arrivez au pays, les chaînes de télé ne vous appellent pas. Moi, je n'ai pas regardé ça. J'ai regardé la solidarité. Qu'on ne peut pas insulter une jeune fille comme ça. Mais quand moi, je vois ça, mais si c'était là, on n'est pas obligé de tout faire pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que c'est toi qui vends ton image à la marque. Ce n'est pas le contraire. Si une marque a besoin de tes services, c'est toi qui impose tes directives. Je suis ambassadrice de la société Senwave, la société de transfert d'agents internationaux. Ceux qui veulent envoyer l'argent au Cameroun sans frais, téléchargez l'application Senwave. Avec le code promo KribiClair, vous bénéficiez de 10 euros de crédit pour votre premier transfert. Quand je travaille avec la société Senwave, Senwave ne peut pas venir m'imposer de me déshabiller parce qu'ils vont me payer plus. Jamais. Je vais leur demander d'aller voir les actrices de sites de porno. Je vais leur demander d'aller dans les sites internet de pornographie. Ils vont trouver les acteurs de porno là-bas. Ce n'est pas moi. Quand tu es un parent, pense à tes enfants. Ne pense pas seulement à ton agent. Parce que tu ne sais pas qui sera ton enfant demain. Toi-même, tu peux échouer dans ta vie. Tu peux rater ta vie. Mais tu ne sais pas ce que ton enfant peut devenir demain. Et rien que parce que sa maman a une image qu'elle a faite volontairement qui est en train de traîner sur les réseaux sociaux. Ça décrédibilise la candidature de ton enfant. Un enfant qui va voir les signes de sa mère demain. Je vous dis que quand j'avais entre 16 et 17 ans, on avait tourné une série. Oui, le titre c'était Sacrée Saint-Valentin avec Tagne et condom. Donc nous, on était dans le groupe des condominos. Et je me souviens, il y a une fille qu'on appelle. Elle devait avoir dans les 20 ans comme ça là. Elle s'appelait, si c'est Josiane. On lui avait donné un rôle. A tourner. Le rôle là, elle devait jouer une scène romantique. Mais vraiment très exhibitionniste. La fille a refusé de tourner le rôle là. Demandez à Tagne. Elle a refusé catégoriquement. Et finalement, on a donné le rôle à une autre personne. Elle a préféré refuser de tourner dans la série Les Condominos à l'époque là. Parce qu'elle voulait préserver sa dignité. Elle a fait comprendre à Tagne qu'elle a sa belle famille qui regarde sa comédie. Il y a les scènes qu'elle ne peut pas accepter. Et il y a des limites dans la vie. Si tu es une vendeuse de Ndongo, tu nous fais comprendre que c'est ton métier. Nous, on va valider que tu postes tes photos comme tu fais. Mais si tu es une comédienne qui transmet les bons messages que tu nous montes. Et nous, on vient t'aimer pour ça. Et on voit ce que tu fais là après. Mais ma chérie, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Il y a l'argent qui a les limites. Je sais que comme tu travailles avec les gens qui me détestent. On va te dire que c'est parce que je déteste les gens là. C'est parce que tu es sur les réseaux. Et je te donne un conseil en tant que soeur. Tu ne sais pas qui tu seras demain l'homme, Waminga. Déjà, tu viens de loin de par ton parcours. Tu ne sais pas là où le Seigneur prévoit encore de te lever. Mais avec ce que tu es en train de faire là, ça va te ramener en arrière. Tu vas gagner 6 millions. C'est-à-dire, mes petites soeurs, ne pensez pas toujours au présent. Visez loin. Le Camerounais, souvent, c'est ça. Il s'apitoie sur son présent. Il oublie son futur. Si tu construis ton présent et tu oublies ton futur, ton présent ne sert à rien. Cette année, ton présent ne sert à rien. On va te proposer 10 millions pour te dénuder comme tu t'es dénudé. Mais à cause des 10 millions là, tu peux perdre 200 millions. Parce qu'il y a des grandes marques qui regardent l'image de la personne avant de se décider de travailler avec la personne. Dès que l'image voit que tu as la nudité comme ça sur les réseaux sociaux, un contrat qu'on devait te donner à longue durée, on dit non. On va chercher quelqu'un qui n'a même pas ton niveau dans la comédie. L'homme, Waminga, il faut que les gens te conseillent. Envoie ton cœur, l'amitié avec Aïcha. Kamouaz qui te fait sortir. Mais monte dans le live, non, ma grande. Tu me dis non. Pourquoi tu dis ça? Non. Non, tu n'as pas compris le début. Ne mélangez pas tout. Non, 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 non. Vous savez, Aïcha, ce que vous voyez, c'est le cinéma sur les réseaux sociaux. Aïcha Kamouaz et l'homme, Waminga, n'ont plus de problème. Tu vois, vous vous mettez des idées. Vous ne connaissez même pas ce qui se passe en privé. Au début, elles avaient des soucis, mais ça s'est arrangé. Donc toi, tu penses que je fais ce live à l'homme, Waminga, pour Aïcha. Aïcha n'a pas la bouche. Est-ce qu'Aïcha n'a pas la bouche pour se défendre? Et là, le problème n'est pas déjà fini. Ça fait mal quand j'entends des gens comme toi dire ça. Tu ne comprends pas la profondeur du message que je passe à ma soeur. Tu veux mélanger tout. Donc c'est-à-dire que moi, je suis née pour être le Tinder d'Aïcha. Que dès qu'elle a un problème avec quelqu'un, je viens m'asseoir sur les réseaux. Je défends. Non, je défends Aïcha. Quand c'est important, là, le truc qu'elle a eu avec l'OIA récemment, c'est important avec quoi? C'est important avec quoi? Elles ont été intelligentes. Elles ont joué le jeu jusqu'à la fin de vous montrer qu'elles sont en guerre. Et vous êtes tombés dedans et c'est bien comme ça. Est-ce que nos deux seuls-là sont encore en guerre? Vous n'avez pas compris que la paix était déjà là? Merci, princesse. Coute publicité avant de continuer mes étoiles. N'oubliez pas. Pour une belle peau lumineuse, uniforme, sans tâche. Regardez l'étoile très bien. Sans maquillage, sans make-up. Sans make-up. Sans mettre de filtre. Utilisez les produits Cribiclères. Les produits qui ne blanchissent pas, ne décapent pas. Parce qu'il n'y a pas d'hydroquinone, il n'y a pas de soude caustique. Ça vous nettoie la peau, nourrit la peau, unifie la peau. Pour passer la commande des produits Cribiclères, allez directement sur le site Cribiclères, épinglez en titre de ce direct. Cette gamme, elle, est composée de 5 produits. Un lait-corps, un gel douche, un sérum, une crème visage, et un savon à morceaux élaboré à base de feuilles d'or et de glutathion. Cette gamme, elle, est à seulement 165 euros. Nous avons également la gamme 21 Jouéclat Plus et la gamme Royal Brillance. Mais actuellement, nous sommes en rupture de stock de la gamme 21 Jouéclat Plus. Donc nous avons la gamme Royal Brillance. Nous avons également des produits à base de Cucuma pour les personnes qui ont l'acné. Donc pour passer vos commandes, vous allez directement sur le site Cribiclères. Nous livrons partout. Je dis bien partout. Peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, nous livrons partout. Les clientes de Paris. Vous avez désormais le numéro de la représentante de Paris sur ma grande photo de page. Quand vous êtes sur la page de l'étoile Cribienne, la grande photo là. La photo de vitrine de mon compte là. Vous avez le numéro de la représentante de Paris. Vous l'appelez pour vos produits. Elle vous livre le même jour. Ceux qui sont au Canada et en Belgique. Vous avez également le numéro des représentants du Canada et de la Belgique sur ma grande photo de page. Donc si vous êtes au Canada, en Belgique. Ne commandez pas sur Internet. Appelez les représentants sur leur numéro. Si vous êtes à Paris, vous appelez la représentante de Paris sur le numéro qui est sur ma grande photo de page. Chez Mina Kate, le village brille, mon étoile. Nadiane, le village brille. Sainte intéresse, mon étoile. Oh, passons autre chose, tu déranges. Pelagier Azok, le village brille. Je châine, c'est alors que je suis en mode tout simple. Mes étoiles d'amour. Voilà, vous qui utilisez déjà les produits. Les femmes qui ont les kentos rebelles. Voilà, vous avez remarqué que Kribi Kler a tenu beaucoup l'apparence des kentos. C'est-à-dire que si vos doigts là sont très sombres, vous utilisez cette gamme-ci. Ou alors la gamme royale brillance. Mais si c'est trop rebelle, nous avons le produit spécial kentos qui arrive dans le site bientôt. Spécial kentos. C'est-à-dire que vous mettez esprès là, directement sur les coudes. Là. Vous mettez là. Ça va unifier le temps. Et ce sera à prix abordable. Alors que c'est des grosses quantités. Nous avons le produit qui arrive. Et les clientes qui pleuraient pour les lotions. La lotion nettoyante pour le visage. Avant d'appliquer n'importe quoi, vous enlevez d'abord la saleté. La lotion aussi arrive. Moi, Minga oublie la force des achiouettes. Un si bon conseil. Je lui ai dit, hein. Le problème, c'est que les gens prennent tout mal. Les gens ne comprennent pas le sens d'un conseil. Moi, je suis une soeur. Je ne sais pas quel âge elle a, l'homme, ou un Minga. Mais je suis une soeur camerounaise. Et quand je vois ma soeur dans les bêtises, je préfère lui dire. De la même façon que quand elle avait les problèmes, on est venu lui demander, la défendre. Autant pour moi. C'est de la même façon que je peux lui dire que ce qu'elle est en train de faire, ça va la décrédibiliser. Ça va, quand j'ai vu. C'est-à-dire, le corps, ce n'est pas un jeu. Tu peux être, quand tu es à la piscine, on peut te voir en maillot de bas. Mais on te voit sur un lit avec un homme qui n'est pas ton gars. Le bout de tes seignes est comme ça. Rien que parce qu'on va te payer un cachet. Tu vas jusqu'à ce point. Le cachet de quoi ? Je suis sûre que même sans te déshabiller, on te donne ton cachet propre. Parce que tu as la visibilité, ma soeur. Tu es une personne qui est aimée. Tu es une personne qui est suivie. Et tu es une personne qui est respectée. Qu'on ne te manque pas. À un moment donné, apprenez souvent à dire à ceux avec qui vous travaillez qu'il faut des limites. Moi-même, pour mes produits, je ne peux pas prendre une égérie. Je lui demande de se déshabiller. Je dis même pour mes produits, je ne peux pas. Ce que moi-même, je ne peux pas faire de mon corps, je ne peux pas imposer ça aux enfants des gens. Je ne peux pas. Parce que je sais que ce que je vais faire là, ça peut porter préjudice à l'avenir de quelqu'un. L'homme, dans la vie, fixe-toi les limites. C'est-à-dire, c'est tel que tu te vends que les gens vont venir t'acheter. Si tu te vends à crédit, les gens vont t'acheter à crédit. Si tu te vends à une valeur sûre, les gens vont t'acheter à la valeur sûre. Voilà. Achille et Mana, c'est un homme, Naomi. D'accord ? Achille et Mana, c'est un homme. L'homme et la femme ne sont pas pareils. C'est l'homme qui cherche la femme, qui la met dans la maison. L'inverse, c'est rare. Ça veut dire qu'Achille et Mana, on peut même voir ça sur cet adulte, sur les réseaux sociaux. Ça n'aura jamais le même impact que la nudité de l'homme ou Aminga sur les réseaux sociaux. Jamais. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais la nature est comme ça. Le corps de la femme est sacré. La femme ne doit jamais comparer son corps à celui de l'homme. Même quand vous jouez à un jeu, si vous vous déshabillez, vous allez voir que toi, la femme, tu auras du mal à enlever ton haut parce que tu es saigne. L'homme va enlever son haut dehors. Merci, chère Mina. L'homme enlève son haut pour jouer au foot. Mais la femme aura du mal à enlever son haut pour jouer au foot. C'est-à-dire que la nature même de son corps va refuser ça. La nature de son corps va refuser qu'elle expose ses saignes. C'est la nature qui est comme ça. Après, tu fais ce que tu veux. Mais nous, on a les petites soeurs qui nous suivent. C'est pourquoi on se permet de te donner ce conseil. Exactement, Stella Noir. Tu te vends moins cher, on t'achète moins cher. Moi, j'ai vu ça. Ça m'a dégoûté. Moi, je ne venais pas parler de toi. Je me garais pour m'adresser à Jacques Mouakassa. Et pendant que je scrollais, je vois les saignes qui sont comme les papayes solos là-bas. Ce n'est pas beau. Que tu te mettes à la piscine en maillot de bain, il n'y a pas de souci. Que tu montres ton vent, il n'y a pas de souci. Mais t'essaies. Et puis la position, c'est ridicule. Tout ça pour l'argent. Combien ? Un million de francs, c'est phare. Moi, Minga, avec ton talent de comédienne que Dieu t'a donné. Un million, c'est petit devant toi. Mets juste ton cerveau en marche. Tu te focalises sur tes projets. Tu vas voir que tu peux gagner plus que ça. Tu n'avais pas besoin de faire ça pour gagner peut-être un million ou deux millions. Tu vas voir que ce que tu as fait là, ça va décrédibiliser ton image. Je tape ma main. Ce n'est pas que tu vis pour les gens, mais d'abord pour toi. Comme ça là. Les saignes sont comme les papayes solos. D'abord pour toi ma chérie. Il y a les grandes dames ici qui font les choses derrière que vous ne voyez pas. Mais c'est derrière. Quand tu commences déjà à afficher ta sale vie, ça va te suivre. Après, tu vas t'étonner que tu fais les enfants avec un homme qui t'abandonne, il part. Vous ne connaissez même pas quelle proie vous déposez sur vous quand vous posez certaines actions. Les actions que tu poses dans le physique, le monde physique, tu ne sais pas ce que ça représente dans le monde de la nuit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne joues pas avec ton corps comme ça ma soeur. Les seignes de la femme, le seigne maternel de tes enfants, c'est pour tes enfants. Ce n'est pas pour n'importe qui. Tu vas voir que moi, je ne parle pas à Achille et Manat parce que c'est un homme. Merci, princesse. Achille et Manat. Vous avez entendu ici qu'Achille et Manat a fait ceci aux femmes. Le même jour où les gens entendaient ça, les femmes allaient draguer Achille et Manat. Les hommes, c'est quoi ? Un homme, on découvre ça sur cet adulte, sur les réseaux sociaux. Le soir, il a au moins 50 femmes qui écrivent dans son inbox. Pour du sérieux, la femme, quand on découvre son intimité sur les réseaux sociaux, les hommes qui vont rentrer dans son inbox vont lui demander que je te donne combien pour écraser le Ndongo avec toi et partie. Ce ne sera pas déjà, je viens t'épouser. Ce sera déjà, je vais découvrir, je vais entrer et je pars. C'est-à-dire, je consomme et je pars. Je suis un consommateur. Vous voyez un peu la différence ? Donc, l'homme, Mwaminga, c'était mon message. Son coût est sacré, maman. Quelqu'un va venir et te dire que, oui, dès toi qui viens, tu as montré que tu es sainte. Oui, je suis sainte. Il n'y aura jamais quelqu'un qui peut me payer pour que je fasse le genre de photos là, sur les réseaux sociaux. L'homme, Mwaminga, quand on va taper Mwaminga, Mouaminga, avant qu'on tapait Mouaminga sur Google, on tombait sur Mouaminga avec la comédie qui aide les jeunes. En train d'édifier les jeunes à travers sa comédie. On trouvait cette Mouaminga-là. Demain, quand on va taper Google, Mouaminga, ce sont tes papayes solos rouges comme ça qui vont sortir. Et ta position d'Adam et Eve là qui va sortir. Je crois que c'est là où tu vas commencer à comprendre. Qu'on ne joue pas avec le digital. Qu'est-ce que c'est là où tu vas commencer ? Qu'est-ce que c'est là où tu vas commencer ?